Stephen King, lu par Vincent Les Tommyknockers À cause d'un clou qui manquait, le royaume fut perdu. Résumé à l'extrême, c'est à cet enseignement que pourrait se réduire toute la philosophie de l'histoire. En dernière analyse, on peut tout ramener à ce genre de formule. C'est du moins ce que pensa, beaucoup plus tard, Roberta Anderson, Bobby pour les intimes. Ou bien tout n'est qu'accident, ou bien tout n'est que destin. Le 21 juin 1988, Bobby Anderson trébucha littéralement sur son destin, près du village de Haven, dans l'état du Maine. Tout découla de ce faux pas. Le reste ne fut que péripétie. Cet après-midi-là, Roberta était sortie avec Peter, son vieux Beagleborg. Jim Gardner le lui avait offert en 1976. Elle avait quitté l'université l'année précédente, à deux mois de son diplôme, pour emménager à Haven, Havre de Paix bien nommée, dans la propriété que venait de lui léguer son oncle. Avant que Gard n'apporte le chien, elle ne s'était pas rendue compte de la profonde solitude dans laquelle elle vivait. Peter n'était qu'un chiot à l'époque, et Roberta avait parfois du mal à croire qu'il était vieux maintenant, 84 ans en année chien. C'était ainsi une façon de mesurer son âge à elle. 1976 était loin. Oh oui ! À 25 ans, on peut toujours se payer le luxe de penser que dans son cas, au moins, le vieillissement n'est qu'une erreur administrative, susceptible d'être finalement rectifiée. Quand on se réveille un matin, et qu'on découvre que son chiot a 84 ans, et qu'on en a 37, il est temps de réexaminer cette théorie, et comment ? Roberta cherchait où couper du bois. Elle en avait un stère et demi de côté, mais il lui en fallait au moins trois de plus pour passer l'hiver. Elle en avait coupé beaucoup depuis ses jours anciens, où Peter était un chiot et se faisait les dents sur une vieille pantoufle. À cette époque aussi, il ne s'oubliait que trop souvent sur le tapis de la salle à manger. Mais dans la forêt, il n'en manquait pas. La propriété, que les gens du village, 13 ans après la mort de l'oncle de Roberta, appelaient encore le plus souvent chez le vieux Garrick, n'avait que 60 mètres de façade sur la route numéro 9. Mais les murs de pierre qu'il a délimité au nord et au sud s'écartaient selon un angle obtu. Un autre mur, si vieux qu'il avait dégénéré en amas de pierres isolées et recouverts de mousse, en marquait la fin, à près de cinq kilomètres de la route, à travers une forêt touffue, mêlant futais et taillis. La superficie de ce domaine, en forme de part de tarte, était énorme. Au-delà du vieux mur, à l'extrémité ouest des terres de Bobby Anderson, s'étendaient des kilomètres de forêts sauvages, propriété des papeteries de Nouvelle-Angleterre. Sur la carte, on lisait « bois brûlant ». En réalité, Bobby n'avait pas vraiment besoin de chercher un endroit particulier où couper son bois. Les terres qu'elle avait héritées du frère de sa mère devaient leur valeur au fait que presque tous les arbres étaient de bons bois denses, que le zigzag n'avait pratiquement pas infesté. Mais il faisait une chaleur agréable après un printemps plus vieux. Les semailles dormaient sous la terre du jardin, où elle pourrirait presque totalement à cause des pluies, et le moment n'était pas encore venu de commencer le nouveau livre. Elle avait donc couvert sa machine à écrire, et elle se promenait avec son fidèle vieux Peter, qui n'y voyait plus que d'un œil. Il y avait derrière la ferme un ancien chemin forestier. Elle le suivit pendant un kilomètre et demi avant de tourner à gauche. Elle portait une gourde et un sac, contenant un sandwich et un livre pour elle, les biscuits pour chiens de Peter, plein de rubans oranges à nouer autour des troncs d'arbres qu'elle abattrait quand la chaleur de septembre cèderait aux assauts du mois d'octobre. Elle avait aussi une boussole sylva dans sa poche. Elle ne s'était perdue qu'une fois dans la forêt, mais cette fois lui suffirait pour toute sa vie. Elle avait passé une nuit horrible dans les bois, aussi incapable de croire qu'elle s'était effectivement perdue, sur ses propres terres, nom de Dieu, que certaines d'y mourir. Ce qui ne paraissait pas impossible à l'époque, puisque seul Jim aurait pu remarquer son absence, et Jim ne venait que lorsqu'on ne l'attendait pas. Au matin, Peter l'avait conduite vers un ruisseau, et le ruisseau l'avait ramené sur la route numéro 9, où il disparaissait sous le bitume en murmurant joyeusement dans une canalisation qui traversait la chaussée à trois kilomètres à peine de chez elle. Maintenant, elle connaissait probablement assez bien la forêt pour trouver son chemin jusqu'à l'un des murs de Pierre qui entourait ses terres ou jusqu'à la route, mais le mot-clé était « probablement », si bien qu'elle emportait toujours une boussole. Vers trois heures, elle trouva un beau bouquet d'érable. À vrai dire, elle en avait déjà trouvé plusieurs autres satisfaisants, mais celui-ci était tout près d'un chemin qu'elle connaissait bien, un chemin assez large pour qui passe son petit tracteur Tomcat. Vers le 20 septembre, si personne ne faisait sauter la planète entre-temps, elle attèlerait son traîneau au Tomcat et roulerait jusqu'ici pour abattre les arbres. Elle avait assez marché pour aujourd'hui. « Ça te semble bien, Pete ? » demanda-t-elle au chien. Pete aboya faiblement, et Bobby regarda le beagle avec une tristesse si profonde qu'elle en fut surprise et inquiète. Peter était épuisé. Il ne lui arrivait plus que rarement de poursuivre les oiseaux, les écureuils et les quelques tamias. L'idée qu'il put rabattre un cerf faisait sourire. Il faudrait qu'elle s'arrête souvent pour qu'il se repose sur le chemin du retour. Il fut un temps, un temps pas si lointain, à moins que ce fût seulement ce que son esprit s'obstinait à soutenir, où Peter courait toujours à 400 mètres devant elle, faisant résonner les bois de ses aboiements. Elle se dit qu'un jour viendrait peut-être, ou elle déciderait que ça suffisait. Elle tapoterait pour la dernière fois le siège du passager de son pick-up chevrolette et conduirait Peter chez le vétérinaire à Augusta. Mais pas cet été, plaise à Dieu. Ni cet automne. Ni cet hiver, plaise à Dieu. Ni jamais, plaise à Dieu. Parce que sans Peter, elle serait seule. Il y avait bien Jim, mais Jim Gardener s'était montré passablement cinglé ces huit dernières années. Il restait un ami, mais un ami cinglé. « Contente que tu sois d'accord, mon vieux Pete, » dit Bobby en nouant un ruban ou deux autour des érables, tout en sachant qu'elle pourrait aussi bien décider d'abattre un autre bouquet d'arbres et qu'alors les rubans pourriraient sur place. « Seule ton allure surpasse ton bon goût, » continua-t-elle. Peter, qui savait ce qu'on attendait de lui, il était vieux mais pas stupide, agita son ridicule petit bout de queue et aboya. « Fais le vietcong, » ordonna Bobby. Peter s'effondra complaisamment sur le côté, non sans laisser échapper un petit gémissement, et il roula sur le dos, les pattes écartées. Bobby ne s'en lassait pas. Peter faisait aussi le mort quand on lui disait « Ouch ! » ou « Milei ! » Mais ce jour-là, la vue de son chien jouant au vietcong évoquait de façon trop précise les pensées qu'elle venait d'avoir. « Debout, Pete ! » Pete se leva lentement, haletant dans ses moustaches, ses moustaches blanches. « Allez, rentrons ! » Elle lui lança un biscuit pour chien. Pete claqua des mâchoires, mais le rata. Il renifla le sol et mit un moment à le retrouver. Il le mangea lentement, sans grand plaisir. « Bien ! » dit Roberta. « Allons-y ! » À cause d'une chaussure, le royaume fut perdu. À cause du choix d'un sentier, le vaisseau fut trouvé. Roberta était déjà passée par là au cours de ces treize années, qui n'avaient pas suffi pour que Chegaric devienne Cheanderson. Elle reconnaissait la pente du terrain, l'amas d'arbres coupés abandonnés par des papetiers, probablement morts avant la guerre de Corée, un grand pain à la cime fendue. Elle avait déjà parcouru cette partie de la propriété et n'aurait aucun mal à trouver le chemin qu'elle emprunterait avec le Tomcat. Elle était sans doute passée une fois ou deux, ou peut-être même une douzaine de fois, à quelques mètres, quelques dizaines de centimètres, quelques millimètres de l'endroit où elle trébucha. Cette fois, le sentier en vue, elle suivit le chien, qui obliqua légèrement sur la gauche, et l'une de ses vieilles chaussures de marche heurta à quelque chose. Le choc fut violent. « Aïe ! » s'écria-t-elle. Trop tard, elle battit l'air de ses bras tournoyants, mais tomba tout de même. La branche d'un buisson lui gifla la joue et l'écorcha jusqu'au sang. « Ah, merde ! » jura-t-elle. Ce qu'un jet lui reprocha immédiatement. Peter revint sur ses pas, lui renifla le nez, puis la lécha. « Oh, bon Dieu ! Ne fais pas ça ! Ton haleine pue ! » Peter agita sa queue. Bobby s'assit par terre. Elle passa la main sur sa joue gauche et vit du sang sur sa peau, mais ses doigts. Elle grogna. « Ah ben me voilà bien ! » dit-elle, en se retournant pour voir sur quoi elle avait trébuché. Une branche d'arbre tombée, probablement, ou un rocher affleurant. Il y avait beaucoup de rochers dans le mène. Mais elle aperçut un reflet métallique. Elle toucha l'objet en suivant le contour des doigts, souffla pour le débarrasser de la terre noire de la forêt. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » demanda-t-elle à Peter. Peter approcha, renifla, puis il eut un comportement curieux. Il recula de deux pas de chien, s'assit et émit un unique hurlement sourd. « Qu'est-ce qui t'arrive ? » demanda Bobby. Le bigueule ne bougea pas. Anderson s'approcha, toujours assise, glissant sur le fond de son jean et examina le bout de métal qui émergeait de l'humus. Il en sortait environ dix centimètres de la terre meuble, juste assez pour que l'on trébuche. Le sol était légèrement surélevé à cet endroit, et il était possible que les fortes pluies de printemps aient dégagé un objet enfoui là. Bobby pensa d'abord que les bûcherons qui avaient exploité cette forêt dans les années 20 ou 30 avaient enterré ici leurs ordures, les détritus de trois jours d'abattage, ce qu'on appelait à l'époque un week-end de bûcherons. Une boîte de conserve, se dit-elle, de la bière ou des haricots ou de la soupe. Elle saisit le métal et le secoua comme on le ferait pour extraire une boîte de la terre. Elle se dit que seul un enfant qui commence tout juste à marcher pourrait être ébuché sur un obstacle aussi peu résistant que le bord d'une boîte de conserve. De fait, ce métal enfoncé dans la terre ne bougeait pas. Il était aussi solide que le socle rocheux. Un vieil outil de bûcheron, peut-être ? Intrigué, Bobby l'examina de plus près. Elle ne s'aperçut pas que Peter s'était mis sur ses pattes et avait reculé de quatre pas de plus avant de se rasseoir. Le métal était d'un gris terne. Il n'avait pas le lustre de l'aluminium ou de l'acier. Il était plus épais que celui d'une boîte de conserve, pas loin d'un centimètre au sommet. Bobby posa la pulpe de son index droit sur le rebord et sentit un instant un curieux chatouillement, comme une vibration. Elle retira le doigt et regarda l'objet avec étonnement. Elle reposa son doigt. Rien, pas de bourdonnement. Elle pinça l'objet entre le pouce et l'index et tenta de le tirer du sol comme une dent de lait de sa gencive. Il ne céda pas. Elle le saisit par le milieu. Il s'enfonçait dans la terre. Du moins, ce fut son impression. De chaque côté, sur une largeur de quelques centimètres. Cinq, tout au plus. Elle dirait plus tard à Jim Gardener qu'elle aurait pu passer à côté trois fois par jour pendant quarante ans, sans jamais trébucher dessus. Elle écarta un peu la terre, dégageant un peu plus l'objet. Elle creusa avec ses doigts une rigole de cinq centimètres tout le long du métal. La terre s'émiettait facilement, comme toujours en forêt, du moins tant que l'on n'atteint pas un réseau de racines. Le métal s'enfonçait plus loin encore. Bobby se dressa sur ses genoux et creusa de part et d'autre de l'objet qu'elle tenta à nouveau de secouer. Il ne cédait toujours pas. Elle gratta encore la terre avec ses doigts et dégagea rapidement une plus grande surface de métal gris. Quinze centimètres, puis vingt, puis trente. C'est une voiture, ou un camion, ou un traîneau, songea-t-elle soudain. Enterrée ici loin de tout, ou peut-être à un réchaud ouverte ville. Mais pourquoi ici ? Elle ne trouvait aucune explication, pas la moindre raison. Il lui arrivait de temps à autre de découvrir toutes sortes de choses dans le bois. Douille d'obus, boîte de bière, pas celle qui s'ouvre d'un coup de pouce, mais le vieux modèle avec un trou en triangle qu'on dégageait à l'aide d'un anneau appelé clé d'église en séjour lointain et oublié des années soixante. Papier argenté de bonbons, etc. Haven ne se trouve sur aucune des deux grandes voies touristiques du Maine, dont l'une traverse la région des lacs et des montagnes à l'ouest de l'État, tandis que l'autre longe la côte à l'extrême est. Mais il y avait longtemps, bien longtemps, que cette forêt n'était plus vierge. Une fois, alors qu'elle avait escaladé le mur écroulé marquant la limite de ses terres et s'était aventurée sur celle des papeteries de Nouvelle-Angleterre, elle avait trouvé la carcasse rouillée d'une Houston Hornet de la fin des années 50 dans un ancien chemin forestier qui, vingt ans après que l'exploitation eut cessé, se trouvait envahie de taillis enchevêtrés, ce que les gens du cru appelaient du bois de merde. Rien ne justifiait non plus la présence de cette épave de voiture, mais elle s'expliquait plus facilement que celle du truc enterré là, fourneau, réfrigérateur ou n'importe quel foutu tas de ferraille. Après avoir creusé des tranchées jumelles d'une trentaine de centimètres de long de chaque côté de l'objet sans en trouver le bout, elle s'enfonça de presque 30 centimètres avant de s'écorcher les doigts sur le roc. Elle aurait peut-être réussi à extraire le bloc de rocher, qui, lui, au moins, semblait remuer un peu sous la pression, mais cela ne présentait guère d'intérêt. L'objet enterré continuait en dessous. Peter gémit. Bobby Anderson regarda le chien, puis se leva. Ses deux genoux craquèrent. Mille aiguilles lui picotaient le pied gauche. Elle pêcha dans sa poche de pantalon sa montre de gousset, une vieille montre Simon Terny. Elle aussi héritait de l'oncle Franck et fut stupéfaite de constater qu'elle était restée là un long moment, une heure et quart au moins. Il était plus de quatre heures. « Viens, Peter, » dit-elle. « Fichons le camp. » Peter gémit à nouveau, mais ne bougea pas. Bobby s'inquiéta vraiment quand elle vit que le vieux Beagle frissonnait de la tête aux pattes comme pris d'une crise de fièvre des marais. Elle ne savait pas si les chiens attrapaient la fièvre des marais, mais elle se dit que cela pouvait sans doute arriver aux très vieux Beagles. Elle se souvint que la seule fois où elle avait vu Peter frissonner ainsi, c'était à l'automne 1977, ou 78. Il y avait un puma dans les parages. Plusieurs nuits de suite, neuf, pensa-t-elle, ce qui était probablement une femelle en chaleur, avait rugi et hurlé. Chaque nuit, Peter s'était posé près de la fenêtre du salon, perché sur le banc d'église que Bobby avait installé là, près de la bibliothèque. Il n'aboyait jamais. Il se contentait de scruter l'obscurité, dehors, tendu vers ce gémissement sinistre de la femelle, les narines dilatées, les oreilles dressées, et il frissonnait. Bobby enjamba à l'objet et s'approcha de Peter. Elle s'agenouilla et lissa de ses mains les deux côtés de la tête du chien. Les frissons se transmirent à ses paumes. « Mais qu'est-ce qui ne va pas, mon vieux ? » murmura-t-elle. Mais elle savait ce qui n'allait pas. L'œil valide de Peter avait glissé sur elle pour regarder cette chose dans la terre, puis s'était reporté sur Bobby. La prière qu'elle avait perçue dans l'œil que l'horrible cataracte laiteuse n'avait pas voilé était aussi claire que si Peter avait pu parler. « Partons d'ici, Bobby. J'aime presque autant cette chose que ta sœur. » « D'accord, » dit Bobby, un peu mal à l'aise. Soudain, elle se rendit compte qu'elle ne se souvenait pas d'avoir jamais perdu la notion du temps comme elle l'avait fait en ce lieu ce jour-là. « Peter n'aime pas ça, moi non plus. » « Allez, viens ! » dit-elle. Elle s'engagea sur la pente qui montait vers le sentier. Peter ne se fit pas prier pour la suivre. Ils avaient presque atteint le sentier quand Bobby, comme la femme de Lot, regarda en arrière. Si elle s'était abstenue de jeter ce dernier regard, il est possible qu'elle eût laissé tomber toute l'affaire. Depuis qu'elle avait quitté l'université avant d'obtenir son diplôme, en dépit des supplications larmoyantes de sa mère et des diatribes furieuses agrémentées d'ultimatum menaçant de sa sœur, Bobby s'était perfectionné dans l'art de laisser tomber. Ce regard en arrière, permettant un certain recul, lui révéla deux choses. Premièrement, l'objet ne s'enfonçait pas dans la terre comme elle l'avait pensé au début. La langue de métal affleurait au milieu d'une déclivité assez marquée, peu large mais profonde, dont l'origine remontait certainement à la fonte des neiges et aux fortes pluies de printemps qui avaient suivi, si bien que le sol remontait de chaque côté de la saillie de métal et que le reste de l'objet était simplement caché sous une couche de terre qui y allait s'épaississant. L'impression qu'elle avait eue tout d'abord que le bout de métal émergent du sol était le bord de quelque objet était finalement fausse. En tout cas, elle ne s'imposait plus comme vrai. Deuxièmement, cela ressemblait à une assiette. Non, pas une assiette dans laquelle on mange, mais un vulgaire plateau de métal, comme un plat où... Peter aboya. « Oh d'accord, » dit Roberta. « J'ai compris. On s'en va. » « On s'en va et on s'en fiche. » Elle marchait au milieu du chemin, laissant Peter les conduire vers la route en clopinant à son rythme, profitant de la luxuriante végétation verte de l'été. « Ben oui, c'était le premier jour de l'été, n'est-ce pas ? Le solstice d'été, le plus long jour de l'année. » Elle claqua les mains sur un moustique et sourit. L'été, Haven était agréable, la meilleure saison. Et si Haven ne soutenait pas la comparaison avec les célèbres lieux de villégiature de la côte, relayés comme il l'était au-dessus d'Augusta, dans cette région centrale de l'État que la plupart des touristes ignoraient, ce n'en était pas moins un endroit propice au repos, comme son nom le promettait. Tout d'abord, Bobby avait honnêtement cru qu'elle n'y resterait que quelques années, juste le temps de se remettre des traumatismes de l'adolescence, de sa sœur, de son abandon abrupt et déconcertant de l'université, de sa capitulation, disait Anne. Mais les quelques années avaient atteint le nombre de 5, puis de 10, puis de 13, et voyez-vous ça, Peter était vieux, et elle avait une belle touffe de gris qui gagnait du terrain sur des cheveux jadis noirs comme le Styx. Elle avait essayé de les couper très court, deux ans plus tôt, presque à la punk, et elle avait été horrifiée de découvrir que cela rendait le gris encore plus apparent. Depuis, elle les avait laissés repousser. Elle se disait maintenant qu'elle pourrait bien passer le reste de sa vie à Haven, à la seule exception du voyage obligatoire qu'elle entreprenait presque chaque année pour aller voir son éditeur à New York. Le village l'avait envoûté, la région, la terre. Mais je n'étais pas si mal, aussi bien que n'importe quoi d'autre, probablement. Comme un plateau, un plateau de métal. Elle cassa une petite branche toute emplumée de jeunes feuilles vertes et l'agita en moulinets au-dessus de sa tête. Les moustiques l'avaient trouvé et semblaient décider à s'offrir un festin. Des moustiques tourbillonnaient autour de sa tête et ses pensées tourbillonnaient comme des moustiques dans sa tête. Et ses pensées, elles ne pouvaient pas les chasser d'un coup de brindille. Ça a vibré sous mon doigt pendant une seconde. Je l'ai senti comme un diapason. Mais quand je l'ai touché de nouveau, ça s'est arrêté. Est-il possible qu'une chose vibre ainsi dans la terre ? Sûrement pas. Mais peut-être. Peut-être n'était-ce qu'une vibration psychique ? Elle ne refusait pas absolument de croire à de tels phénomènes. Peut-être que son esprit avait senti quelque chose dans cet objet enterré et le lui avait édit de la seule façon possible en lui donnant une impression tactile. L'impression d'une vibration. Peter avait certainement senti quelque chose. Le vieux Beagle n'avait pas voulu s'approcher de l'objet. Oh, oublie ça. Et c'est ce qu'elle fit. Pour un temps. Cette nuit-là, un violent vent tiède se leva et Bobby sortit sur le porche pour fumer et écouter le vent cheminer et parler. Il n'y avait pas si longtemps, moins d'un an plus tôt, Peter serait sorti avec elle. Mais maintenant, il restait dans le salon, lové devant le poil sur son petit tapis au crochet, le nez sur la queue. Roberta surprit son cerveau en train de se reporter à cet instant où elle s'était retournée pour jeter un dernier regard au plateau émergeant de la terre. Plus tard, elle en vint à penser qu'à un moment donné, peut-être quand elle avait lancé sa cigarette sur l'allée de gravier, elle avait décidé qu'il fallait qu'elle creuse pour voir ce que c'était, même si elle n'avait pas eu conscience en cet instant de la décision qu'elle prenait. Incapable de trouver le repos, son cerveau se perdait en hypothèse sur ce que cela pouvait être et cette fois, elle lui laissa libre cours. Elle avait appris que lorsque le cerveau insiste pour revenir sur un sujet, quoi que l'on fasse pour l'en distraire, il vaut mieux lui céder, seuls les obsédés s'inquiètent de leurs obsessions. Un élément d'une construction hasarda son cerveau, un préfabriqué, mais qui assemblerait un tel abri dans les bois ? Qui traînerait tout ce métal quand trois hommes pouvaient abattre assez de bois pour construire une cabane de bûcherons en six heures avec des haches, des scies et un passe-partout ? N'était pas non plus une voiture, car le métal aurait été piqué de rouille. Un bloc moteur semblait un peu plus vraisemblable, mais pourquoi l'aurait-on enterré là ? À présent, dans l'obscurité qui tombait, le souvenir de la vibration lui revint avec une certitude indubitable. C'était obligatoirement une vibration psychique. Si elle avait vraiment senti quelque chose, ça... Une certitude froide et terrible s'imposa soudain à elle. Quelqu'un était enterré là. Peut-être avait-elle dégagé le coin d'une voiture ou d'un vieux réfrigérateur ou même d'un quelconque coffre d'acier, mais quoi qu'ait pu être ce machin, avant qu'on ne l'enfouisse, c'était maintenant un cercueil. La victime d'un meurtre ? Qui d'autre aurait-on enterré de cette façon dans une telle boîte ? Les gars qui s'aventiraient dans les bois à la saison de chasse, qui s'y perdaient et y mourraient, ne se promenaient pas avec un cercueil de métal pour s'y glisser juste avant de trépasser ? Et même si l'on envisageait une idée aussi totalement idiote, qui aurait recouvert le cercueil de terre ? Relaissez tomber, les gars, comme nous disions au temps glorieux de notre jeunesse. La vibration, c'était l'appel d'ossements humains. Bon, allez, Bobby, ne soit pas si foutrement stupide. Pourtant, elle ne put se retenir de frissonner. Dans son étrangeté, cette idée possédait un curieux pouvoir de persuasion, comme une histoire de fantôme de l'époque victorienne qui ne pouvait plus intéresser personne maintenant que le monde fonçait sur l'aventure des puces informatiques, vers les merveilles et les horreurs inconnues du XXIe siècle, mais qui n'en donnaient pas moins la chair de poule. Elle entendait le rire d'Anne qui lui disait « Tu deviens aussi folle qu'on que le Franck, Bobby, et c'est tout ce que tu mérites à vivre seul là-bas avec ce chien puant. » D'accord, la fièvre de la cabane, le complexe de l'ermite. Appelez un docteur, appelez une infirmière, « Bobby va mal » et ça empire. Cela dit, elle eut soudain envie de parler à Jim Gardener. Elle eut besoin de lui parler. Elle rentra pour l'appeler chez lui, plus loin sur la route à Unity. Elle avait déjà composé quatre chiffres quand elle se souvint qu'il était parti pour une tournée de lecture publique, puisque c'est grâce à ce genre de manifestations, à des conférences et des séminaires de poésie qu'il gagnait sa vie. Pour les artistes itinérants, l'été constituait une période d'activité privilégiée. « Toutes ces matromes ménopausées doivent bien faire quelque chose de leur été, disait Jim avec ironie, et je dois manger en hiver. En somme, c'est un échange de bons procédés. Tu devrais rendre grâce à Dieu de pouvoir échapper à ce genre de tournée, Bobby. » Oui, cela lui était épargné, bien qu'elle pensa que Jim y trouvait plus de plaisir qu'il ne voulait bien le dire. En tout cas, il devait y trouver l'occasion de nombreuses aventures. Roberta raccrocha et regarda sa bibliothèque à gauche du poil. Ce n'était pas un beau meuble, elle ne serait jamais menuisier, mais il était utile. Les deux étagères du bas étaient occupées par la série de volumes de Time Life sur la conquête de l'Ouest. Les deux suivantes croulaient sous un mélange d'ouvrages de fiction et de reportages tournant autour du même sujet. Les premiers westerns de Brian Garfield se serraient contre le gros volume de Hubert Hampton sur les territoires de l'Ouest. La saga de Saquette de Louis Lamour cohabitait tant bien que mal avec la venue de la pluie et en route vers la Terre Promise, les deux merveilleux romans de Richard Marius. L'être de sang et Mauvais homme de Jane Ash et l'expansion vers l'Ouest de Mudgate entouraient une foule de livres de poches sur le Far West de Ray Hogan, Archie Jocelyne, Max Brand, Ernest Hickox et naturellement Zane Gray dont Bobby avait tant relu les cavaliers de la sauge pourpre que le volume était presque en lambeau. Sur l'étagère supérieure, elle avait disposé ses propres livres, onze en tout. Dix sur le Far West a commencé par Le Village des Pendus publié en 1975 pour finir par La Longue Chevauchée du Retour publié en 1986. Le Canyon du Massacre, le nouveau, paraîtrait en septembre comme tous ses livres précédents sur l'Ouest. Elle se souvint qu'elle était ici à Haven quand elle avait reçu son premier exemplaire du Village des Pendus, pourtant commencée dans un appartement miteux de Cliff's Mills et tapait sur une Underwood des années 30 en train de mourir de sa belle mort. Mais elle l'avait terminée ici et c'était ici qu'elle avait tenu entre ses mains le premier exemplaire imprimé de son roman. Ici, à Haven, toute sa carrière d'auteur s'était déroulée ici à l'exception de son premier livre. Elle le saisit et le regarda avec curiosité, se rendant compte que cela faisait peut-être cinq ans qu'elle n'avait pas tenu le mince volume entre ses mains. Ce n'était pas seulement la pensée de la vitesse à laquelle le temps passait qui la déprimait, mais surtout le nombre de fois où cette pensée lui était venue dernièrement. Ce volume n'avait rien à voir avec les autres, rien de commun avec leur couverture montrant des mésasses et des pitons rocheux, des cavaliers, des vaches et des villages poussiéreux le long des pistes. La couverture de celui-ci était illustrée d'une gravure du XIXe siècle représentant un clipper gagnant le port. Le contraste entre les Noirs et les Blancs qui ne laissaient place à aucun compromis était frappant, presque choquant. En récitant La Rose des Vents, lisait-on au-dessus de la gravure et en dessous Poème de Roberta Anderson. Elle ouvrit le livre, tourna la page de titre, s'attarda un moment sur la date de publication, 1974, puis s'arrêta à la dédicace. Elle était aussi nette que la gravure pour James Gardiner, l'homme qu'elle avait essayé d'appeler, le second des trois hommes avec qui elle avait jamais eu de relation sexuelle et le seul qui était capable de l'amener à l'orgasme. Donc elle attacha quelque importance particulière à ça, pas une grande importance en tout cas, du moins c'est ce qu'elle croyait ou croyait qu'elle croyait ou quelque chose d'approchant, de toute façon ça n'avait plus d'importance, leur aventure c'était du passé. Elle soupira et remit le livre en place sans regarder les poèmes. Un seul était bon. Elle l'avait écrit en mars 1972, un mois après que son grand-père fut mort du cancer. Les autres ne valaient rien. Le lecteur distrait pouvait se laisser prendre parce qu'elle était vraiment un écrivain de talent, mais le cœur de son talent résidait ailleurs. Quand elle avait publié Le Village des Pendus, les membres du cercle d'écrivains qu'elle connaissait alors la renièrent tous, tous sauf Jim qui y avait édité en récitant La Rose des Vents. Peu après son arrivée à Haven, elle avait envoyé une longue lettre bavarde à Sherry Fanderson et elle avait reçu en retour une carte postale brutale. « Je te prie de ne plus m'écrire, je ne te connais pas. Signé d'un simple S en forme de coup de fouet aussi brutal que le message. Elle était assise sous le porche, pleurant sur cette carte quand Jim était arrivé. « Pourquoi pleures-tu à cause de ce que pense cette idiote ? » lui avait-il demandé. « Tu veux vraiment te fier au jugement d'une femme qui défile en criant « Le pouvoir au peuple ! » et se parfume au numéro 5 de Chanel ? » « Mais il se trouve qu'elle est un très bon poète » avait-elle dit entre deux reniflements. Jim s'était impatienté. « Ça ne la rend pas plus mûre pour autant et ça ne la rend pas plus capable de remettre en cause les interdits qu'on lui a inculqués et qu'elle s'est inculquée. » « Réfléchis un peu, Bobby. Si tu veux continuer à faire ce que tu aimes, reprends tes esprits et arrête de pleurer éconnements, ces noms de dieux de larmes me rendent malade, ces noms de dieux de larmes me donnent envie de dégueuler. Tu n'es pas faible. Je sais reconnaître les faibles quand j'en vois. Pourquoi veux-tu être ce que tu n'es pas ? À cause de ta sœur, c'est pour ça. Elle n'est pas ici et elle n'est pas en toi et rien ne te force à la laisser venir si tu ne le veux pas. Arrête de pleurer dans mon giron au sujet de ta sœur. Grandis un peu, arrête de geindre. » Elle l'avait regardée avec stupéfaction, elle s'en souvenait maintenant. « Il y a une grande différence entre bien faire ce que tu fais et montrer habilement ce que tu sais, lui avait-il dit. Laisse à chéri le temps de grandir, donne-toi le temps de grandir et arrête de te juger ce chiant. Je ne veux pas te voir pleurnicher, ce sont les comples qui pleurnichent et arrête d'être conne. » Elle avait senti qu'elle le haïssait, mais qu'elle l'aimait, qu'elle voulait tout de lui et rien de lui. Est-ce qu'il n'avait pas dit qu'il reconnaissait les faibles quand il en voyait ? Cela valait mieux pour lui, il était bien placé pour ça, même à cette époque qu'elle le savait déjà. « Bon, » avait-il ajouté, « est-ce que tu veux baiser avec un ancien éditeur ou est-ce que tu préfères continuer à chialer sur cette foutue carte ? » Elle avait baisé avec lui. Maintenant, elle ne savait pas si elle l'avait voulu et elle ne l'avait pas su sur le moment non plus, mais elle l'avait fait et elle avait crié de plaisir. C'était près de la fin. Elle s'en souvenait aussi combien c'était près de la fin. Il s'était marié peu après, mais n'importe comment, ça aurait été près de la fin. Il était faible et il le savait. De toute façon, ça n'a pas d'importance, dit-elle, et elle se donna le bon vieux conseil, laisse tomber. Conseil plus facile à donner qu'à suivre. Cette nuit-là, Bobby mit longtemps à s'endormir. Deux vieux fantômes s'étaient réveillés quand elle avait pris son livre, ses poèmes d'étudiante, ou peut-être était-ce ce vent ample et doux, bruissant dans les feuilles, sifflant dans les arbres. Elle était presque endormie quand Peter l'éveilla. Peter hurlait dans son sommeil. Bobby se leva d'un bond, effrayé. Il était déjà arrivé à Peter de faire toutes sortes de bruits en dormant, sans parler des pets de chiens incroyablement nauséabonds, mais jamais il n'avait hurlé. C'était comme se réveiller au cri d'un enfant en proie à un cauchemar. Elle gagna le salon, vitu de ses seules chaussettes, et s'agenouilla près de Peter, toujours couché sur son tapis près du poil. « Pete ! » murmura-t-elle. « Hé, Pete ! Calme-toi ! » Elle caressa le chien. Peter tremblait, et quand Bobby le toucha, il sursauta, découvrant les restes érodés de ses dents. Puis ses yeux s'ouvrirent, le bon et le mauvais, et il sembla reprendre ses esprits. Il gémit faiblement et battit de la queue contre le plancher. « Ça va ? » demanda-t-elle. Peter lui lécha la main. « Alors recouche-toi et arrête de geindre, c'est chiant, et arrête de faire le con. » Peter s'allongea et referma les yeux. Bobby resta à genoux près de lui à le regarder, inquiète. « Il rêve à ce machin, se dit-elle. » Sa raison repoussa cette idée, mais la nuit imposait ses propres impératifs. C'est vrai, et Bobby le savait. Elle se coucha enfin, et le sommeil la gagna, peu après deux heures du matin. Elle fit un rêve curieux. Elle se voyait tâtonnant dans l'obscurité. Elle ne tentait pas de trouver quelque chose, mais d'échapper à quelque chose. Elle était dans les bois, des branches lui fouettaient le visage et lui griffaient les bras. Elle trébuchait parfois sur des racines ou des arbres abattus, et alors devant elle, une terrifiante lumière verte se mettait à luire en un rayon unique, étroit comme un crayon. Dans son rêve, elle songeait au cœur révélateur de Po, à la lanterne du narrateur fou dont l'éclat ne luisait que par un petit trou qui lui servait à diriger un rayon de lumière sur le mauvais œil qu'il soupçonnait son vieux bienfaiteur d'avoir jeté sur lui. Bobby Anderson sentait ses dents tomber. Elle se déchaussait sans douleur, mais toutes. Celle du bas tombait en désordre, certaines à l'extérieur, d'autres dans la bouche, et elle restait sur sa langue ou bien en dessous comme de petits grumeaux durs. Celle du haut atterrissait sur le devant de son chemisier. Elle en sentait une glisser dans son soutien-gorge où elle restait coincée, lui meurtrissant la peau. La lumière, la lumière verte, il y avait dans cette lumière quelque chose qui n'allait pas. Ce n'était pas simplement parce qu'elle était grise et énacrée, cette lumière. On pouvait s'attendre à ce qu'un vent comme celui qui avait soufflé la nuit précédente amène à un changement de temps. Bobby sut qu'autre chose n'allait pas, avant même de regarder le réveil sur sa table de nuit. Elle le prit à deux mains et l'approcha de son visage, bien que sa vue fût de dix sur dix. Il était trois heures et quart de l'après-midi. Elle avait pris l'habitude de se lever tard, d'accord, mais même si elle dormait tard, l'habitude ou l'envie d'uriner la réveillait toujours vers neuf heures, dix tout au plus. Cette fois, elle avait fait un tour du cadran complet et elle aurait dévoré un bœuf. Elle glissa jusqu'au salon sur ses chaussettes et vit que Peter gisait inerte sur le côté, la tête rejetée en arrière, ses babines découvrant ses chicots jaunes, les pattes écartées. Mort, pensa-t-elle avec une certitude froide et absolue. Peter est mort, il est mort pendant la nuit. Elle s'approcha de son chien, anticipant déjà la sensation de chair froide et de fourrure sans vie. C'est alors que Peter émit un son confus, un claquement de babines, un ronflement chaotique de chien. Bobby sentit un immense soulagement la parcourir. Elle prononça le nom du chien et Peter entreprit de se lever, l'air presque coupable, comme s'il avait conscience d'avoir trop dormi. Bobby se dit que c'était sûrement le cas, les chiens semblent avoir un sens de la durée extrêmement développée. « On a fait la grâce matinée, mon vieux ! » dit-elle. Peter se leva et étira d'abord une patte arrière, puis l'autre. Il regarda autour de lui avec une perplexité presque comique et s'approcha de la porte. Bobby l'ouvrit. Peter resta planté là un moment, il n'aimait pas la pluie, puis il sortit pour sa petite affaire. Bobby resta quelques instants encore dans le salon, s'étonnant de la certitude qu'elle avait eue de la mort de Peter. « Bon sang ! Qu'est-ce qui n'allait pas chez elle ces derniers temps ? Tout était funeste et sinistre, puis elle alla à la cuisine se préparer à manger, sans bien savoir qu'elle n'ont donné un petit déjeuner pris à quinze heures. En chemin, elle fit un détour par la salle de bain pour se soulager elle aussi. Elle s'arrêta devant son reflet dans le miroir, crépit de projection de dentifrice. Une femme qui va sur la quarantaine. Cheveux grisonnants, mais sinon pas si mal. Elle ne buvait pas beaucoup, ne fumait pas beaucoup, passait presque tout son temps dehors quand elle n'écrivait pas. cheveux noirs irlandais, aucune romanesque flamme rousse pour elle, un peu trop long. Jeux gris bleus, elle découvrit brusquement ses dents, s'attendant tout à coup à ne trouver que des gencives roses. Mais ses dents étaient là, toutes, rendons grâce à l'eau fluorée du Tica, état de New York. Elle les toucha afin que ses doigts convainquent son cerveau de cette existence osseuse. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Une humidité. Elle était humide entre ses cuisses. Oh non, oh merde, presque une semaine trop tôt et j'ai justement changé mes draps hier. Cependant, après s'être douchée, après avoir doublé son slip propre d'une serviette et s'être habillée douillettement, elle alla voir l'état de ses draps et constata qu'il n'était pas taché. Si ses règles étaient en avance, elles avaient eu la politesse d'attendre qu'elle soit réveillée pour se déclarer. Aucune raison non plus de s'inquiéter, elle était plutôt bien réglée, mais il lui était arrivé d'avoir un peu de retard ou un peu d'avance de temps à autre. Une question de régime peut-être ou d'anxiété inconsciente, à moins que son horloge intérieure n'ait perdu une ou deux dents de ses engrenages. Elle n'avait pas envie de vieillir vite, pourtant, elle se disait souvent qu'être débarrassée de tous les inconvénients de la menstruation serait un grand soulagement. Les traces de son cauchemar effacé, Bobby Anderson entreprit de se préparer à un petit déjeuner tardif. Il plut sans interruption pendant les trois jours suivants. Bobby arpentait nerveusement la maison. Elle emmena Peter dans son pick-up jusqu'à Augusta pour faire des courses dont elle n'avait pas vraiment besoin, but de la bière, écouta des vieilles chansons des Beach Boys en s'acquittant de menus réparations dans la maison. L'ennui, c'était qu'en réalité, il n'y avait pas tellement de réparations à faire. Au troisième jour, elle se mit à tourner autour de la machine à écrire, se disant qu'elle allait peut-être commencer son nouveau livre. Elle savait de quoi il devait parler, d'une jeune maîtresse d'école et d'un chasseur de bison mêlé à une guerre pour le partage des pâturages dans le Kansas au début des années 1850, période où tous dans le centre des Grandes Plaines semblaient se préparer pour la guerre de sécession, qu'ils en aient conscience ou non. Ce serait un bon livre, se dit-elle, mais elle ne le sentait pas encore tout à fait mûre, bien qu'elle ne sut pas vraiment ce que cela signifiait. Le visage et la voix sardonique d'Orson Welles lui vertait l'esprit. Nous n'en écrirons point d'autre avant que le temps ne soit venu. Mais son agitation laminait et tous les signes étaient apparus, impatience envers les livres, envers la musique, envers elle-même, une tendance à partir à la dérive et puis à regarder la machine à écrire en souhaitant la tirer de son sommeil pour la projeter dans quelques rêves. Peter aussi semblait nerveux. Il grattait à la porte pour sortir, puis grattait pour rentrer cinq minutes plus tard, déambulant dans la maison, se couchant, se relevant. « Basse pression, se disait Roberta, c'est tout, ça nous énerve tous les deux, ça nous rend irritables. » Et ces fichues règles. D'ordinaire, elle se déclenchait soudain, abondante, puis s'arrêtait, comme lorsqu'on ferme un robinet. Cette fois, elle continuait à couler. « Il faut remplacer le joint, se dit-elle, sans le moindre humour. » Le second jour de pluie, elle se retrouva assise devant sa machine à écrire, juste après la tombée de la nuit, une feuille blanche engagée sous le rouleau. Elle se mit à taper et il en résulta une série de X et de O, comme au jeu de Morpion, et puis quelque chose qui ressemblait à une équation mathématique. Ce qui était stupide puisqu'elle n'avait plus jamais refait de maths depuis le cours d'algèbre niveau 2 au collège. Maintenant, les X ne lui servaient qu'à barrer les mots erronés, c'était tout. Elle retira la feuille et la jeta. Le troisième jour de pluie, après le déjeuner, elle téléphona au département d'anglais de l'université. Jim n'y enseignait plus depuis huit ans, mais il y avait toujours des amis et gardait le contact avec eux. Muriel, au secrétariat, savait en général où ils se trouvaient. Elle le savait, effectivement. Jim Gardiner, dit-elle à Roberta, faisait une lecture de ses poèmes à Fall River ce soir-là, le 24 juin, puis il en donnerait deux autres à Boston dans les trois jours qui venaient, avant de se rendre à Providence et New Haven, le tout dans le cadre de la caravane de la poésie de Nouvelle-Angleterre. « Encore un coup de Patricia McCardell, se dit Roberta, en esquissant un sourire. Alors, il sera de retour quand ? Pour la fête nationale, le 4 juillet ? » demanda Bobby. « Je ne sais pas quand il reviendra, Bobby, » répondit Muriel. « Tu connais Jim ? Sa dernière conférence est le 30 juin, c'est tout ce que je peux te dire avec certitude. » Bobby la remercia et raccrocha. Elle regarda le téléphone d'un air songeur, cherchant à faire surgir dans son esprit une image complète de Muriel. Encore une jeune Irlandaise, mais Muriel avait les cheveux roux traditionnels, qui entrait dans la maturité, le visage rond, les yeux verts, une belle poitrine. Est-ce qu'elle avait couché avec Jim ? Probablement. Bobby ressentit un petit pincement de jalousie, mais pas très fort. La jeune secrétaire était une fille, bien. Bobby se sentait mieux du seul fait d'avoir parlé à Muriel, à quelqu'un qui savait qui elle était, qui pouvait penser à elle comme à une personne réelle, et non pas juste comme à une cliente de l'autre côté du comptoir dans une quincaillerie d'Augusta ou comme à une vague connaissance que l'on salue de la main depuis la boîte aux lettres. Bobby était d'un naturel solitaire, mais peu porté sur la vie monastique. Et parfois, un simple contact humain pouvait la combler, alors même qu'elle ignorait ce besoin d'être comblée. Elle estima qu'elle savait maintenant pourquoi elle voulait joindre Jim. Parler avec Muriel l'avait assouvi ce manque, c'était toujours ça. La chose dans le bois n'avait pas quitté son esprit, et l'idée que ce pût être une sorte de cercueil clandestin s'imposait maintenant comme une certitude. Si elle était énervée, ce n'était pas parce qu'elle avait besoin d'écrire, elle avait besoin de creuser, et elle n'avait pas envie de le faire seule. « Il semble pourtant qu'il va falloir que je le fasse, Pete, » dit-elle en s'asseyant dans son fauteuil à bascule près de la fenêtre de Nantes sur l'Est, le fauteuil où elle lisait. Peter lui jeta un coup d'œil comme pour dire « Tout ce que tu veux, Minette ! » Bobby se redressa, regardant soudain Peter, le regardant vraiment. Peter lui rendit son regard avec un certain plaisir, la queue battant le sol. Un instant, elle eut l'impression que Peter était différent, de façon si évidente qu'elle aurait dû en découvrir immédiatement la cause, mais elle ne voyait rien. Elle s'adossa de nouveau, ouvrant un livre, une thèse de l'Université du Nebraska qui n'avait probablement d'excitant que son titre, guerre des pâturages et guerre de sécession. Elle se souvint d'avoir pensé quelques nuits plus tôt à ce que sa sœur Anne aurait dit. « Tu deviens aussi folle que l'oncle Frank, Bobby ? » « Oui, peut-être. » Elle ne tarda pas à s'immerger dans sa lecture, prenant parfois des notes sur le bloc de papier qu'elle gardait à portée de la main. Dehors, la pluie continuait à tomber. L'aube du quatrième jour se leva, claire, lumineuse et sans pluie. Une journée d'été de carte postale, avec juste ce qu'il fallait de brise pour que les insectes se tiennent à distance. Bobby traîna dans la maison jusqu'à presque dix heures, consciente de la pression croissante que son esprit exerçait sur elle pour qu'elle aille creuser, déjà. Elle eut conscience de lutter contre cette pression. Orson Welles à nouveau « Nous ne déterrerons personne avant Oh, ferme-la, Orson ! » L'époque où elle se contentait d'obéir à l'envie du maman, conformément à un style de vie que résumait alors le mot d'ordre « Si ça te chante, fais-le ! » était révolu. Cette philosophie ne lui avait d'ailleurs jamais convenu. En fait, presque tout ce qui lui était arrivé de mauvais, elle le devait à quelque action impulsive. Mais elle ne portait pas de jugement moral sur les gens qui vivaient selon leur impulsion. Peut-être que, tout simplement, ses propres intuitions n'étaient pas très bonnes. Elle prit un solide petit déjeuner ajouta un oeuf brouillé à la pâtée Gravitrain de Peter. Il avait plus d'appétit que d'ordinaire et Bobby attribua cela à la fin de la pluie. Puis elle fit la vaisselle. « Si seulement elle arrêtait de saigner, tout serait parfait. Passons. Ça ne s'arrête jamais avant que le temps ne soit venu. N'est-ce pas, Orson ? Tu as foutrement raison. » Bobby sortit, enfonça sur sa tête un vieux chapeau de paille, un chapeau de cow-boy et passa l'heure suivante dans le jardin. Étant donné la pluie qui était tombée, les choses se présentaient plutôt mieux qu'elles ne l'auraient dû. Les petits pois gonflaient et le maïs montait bien, comme aurait dit oncle Franck. Elle s'arrêta de jardiner à onze heures. Et merde ! Elle contourna la maison pour se rendre au hangar, prit une bêche et une pelle, réfléchit et ajouta un pied de biche. Elle se dirigea vers la porte, revint sur ses pas et sortit de la boîte à outils un tournevis et une clé à molette. Peter lui emboîta le pas, comme toujours, mais cette fois Roberta dit « Non, Peter ! » et lui montra la maison du doigt. Peter s'arrêta, prit un air offensé, gémit et esquissa un pas timide vers Bobby. « Non, Peter ! » Peter obtempéra et fit demi-tour la tête basse, la queue pendante de découragement. Bobby était triste de le voir partir ainsi, mais l'autre fois Peter avait trop mal réagi face à cette masse métallique enfoncée dans le sol. Elle resta quelques instants encore sur le sentier qui devait la mener à la route forestière, la bêche dans une main, la pelle et le pied de biche dans l'autre, regardant Peter monter les marches du perron, ouvrir la porte de derrière avec son museau et entrer dans la maison. Elle se dit « Il avait quelque chose de différent. » « Il est différent, mais en quoi ? » Elle ne le savait pas. Mais en un éclair, presque comme une image subliminale, son rêve lui revint, cette flèche de lumière verte empoisonnée et toutes ses dents qui tombaient sans douleur de ses gencives. L'image disparut et Bobby, écoutant les criquets et mettre leur cri-cri-cri continu derrière la maison dans le petit champ où elle pourrait bientôt moissonner, se mit en chemin vers l'endroit où elle avait trouvé cette curieuse chose dans le sol. Cet après-midi-là, à trois heures, ce fut Peter qui la sortit de l'habitude dans laquelle elle avait travaillé, lui faisant prendre conscience qu'elle avait frôlé deux limites vitales, celles de la faim et celles de l'épuisement. Peter hurlait. À ce cri, Bobby eut la chair de poule dans le dos et sur les bras. Elle laissa tomber la pelle dont elle se servait et s'écarta de la chose enfoncée dans la terre, la chose qui n'était ni un plateau, ni une boîte, ni rien qu'elle put déterminer. Tout ce dont Bobby était sûr, c'est qu'elle était tombée dans un étrange état de semi-inconscience qu'elle n'aimait pas du tout. Cette fois, elle n'avait pas seulement perdu la notion du temps, elle avait l'impression d'avoir perdu la notion d'elle-même. C'était comme si quelqu'un d'autre était entré dans sa tête, se contentant d'y mettre le moteur en marche et de manœuvrer les bonnes manettes comme on conduirait un bulldozer ou une pelleteuse. Peter hurlait, le nez pointé vers le ciel en une modulation prolongée, terrifiante, funèbre. « Arrête, Peter ! » s'exclama Bobby. Il obéit et elle lui en fut reconnaissante. Encore un hurlement, elle aurait tout simplement fait demi-tour et se serait mise à courir. Au contraire, elle lutta pour recouvrer le contrôle d'elle-même et elle y parvint. Elle recula d'un pas de plus et poussa un cri quand quelque chose de mou s'abattit sur son dos. À son cri, Peter émit un son bref et plaintif avant de se taire à nouveau. Bobby tendit la main pour rattraper ce qui l'avait touché, pensant que ce pouvait être. Non, en fait, elle ne savait pas ce qu'elle pensait que ça pouvait être, mais avant même que ses doigts se referment dessus, elle sut ce que c'était. Elle se rappelait vaguement s'être arrêtée juste le temps d'accrocher son chemisier à un buisson et c'était cela. Elle le prit et l'enfila, décalant tout d'abord les boutons, si bien qu'un pan descendait plus bas que l'autre. Elle le reboutonna comme il convenait en regardant les fouilles qu'elle avait entamées et à présent, ce terme archéologique semblait s'appliquer exactement à ce qu'elle avait entrepris. Les souvenirs des quatre heures et demie pendant lesquelles elle avait creusé ressemblaient aux souvenirs de son chemisier accroché à un buisson, brumeux et haché. Ce n'étaient pas des souvenirs, seulement des fragments. Mais en considérant ce qu'elle avait accompli, elle ressentit une admiration mêlée d'effroi et une excitation grandissante. Quoi que ce fût, c'était gigantesque. Pas seulement grand, gigantesque. La bêche, la pelle et le pied de biche reposaient le long d'une tranchée de cinq mètres creusée dans le sol de la forêt. Bobby avait constitué à intervalles réguliers de jolis tas de terre noire et de morceaux de roche. Sortant de cette tranchée profonde d'un mètre vingt environ, à l'endroit où Bobby avait trébuché à l'origine sur dix centimètres de métal gris, on voyait le bord de quelques objets titanesques. Du métal gris, un objet ? En temps ordinaire, se dit-elle en essuyant de sa manche la sueur qui coulait sur son front, on s'estime en droit d'obtenir, de la part d'un écrivain, une meilleure définition, quelque chose de plus précis, mais elle n'était même plus certaine que le métal était de l'acier. Elle se disait maintenant que ce pouvait être un alliage plus rare, à base peut-être de beryllium ou de magnésium, et quelle que fût la composition de cet objet, elle n'avait de toute façon aucune idée de ce que c'était. Elle commença à déboutonner son jean pour pouvoir y entrer son chemisier, puis s'arrêta. L'entrejambe était imbibée de sang. « D'où Jésus, Seigneur, ce ne sont plus des règles, mais les chutes du Niagara ? » Elle eut peur, vraiment peur, puis elle s'intima l'ordre de cesser d'être aussi froussarde. Dans un état de semi-abrutissement, elle avait abattu un travail dont une équipe de quatre robustes bonshommes aurait pu être fière. Elle, une femme qui pesait cinquante-sept, cinquante-huit kilos au maximum. Oui, elle saignait abondamment, mais elle allait bien. En fait, elle pouvait même se féliciter de ne pas avoir de douleur en plus des saignements. « Bon Dieu, quel poète tu fais aujourd'hui, Bobby ? » songea-t-elle en émettant un petit rire sec. « Il fallait seulement qu'elle se lave. Une douche et des vêtements propres suffiraient. » De toute façon, son jean était bon pour les ordures ou le sac à chiffon. Ça faisait une interrogation de moins dans ce monde perturbé et inquiétant. Pas la peine d'en faire un drame. Elle reboutonna son pantalon sans y rentrer son chemisier. Inutile de le bousiller aussi, même s'il n'avait rien d'un article de chez Dior. La sensation d'humidité poisseuse la fit grimacer quand elle se remit en mouvement. « Oh ! Comme une bonne douche lui ferait du bien. Et vite ! » Mais au lieu de commencer à remonter la pente vers le sentier, elle revint vers la chose enfoncée dans la terre, cette chose qui l'attirait. Peter hurla et elle en eut de nouveau la chair de poule. « Mais Peter, est-ce que tu vas te taire pour l'amour de Dieu ? » Elle ne criait presque jamais après Peter, ce qu'on appelle crier, mais ce foutu crétin commençait à lui donner l'impression qu'elle servait de cobaye à un psychologue pavlovien. Chair de poule quand le chien hurlait au lieu de salive au son de la cloche, mais c'était le même principe du réflexe conditionné. Debout près de sa trouvaille, elle oublia Peter et se plongea dans sa contemplation. Au bout d'un moment, elle tendit la main et saisit le métal. Elle ressentit à nouveau cette curieuse sensation de vibration, une vibration qui pénétra dans sa main et disparut. Cette fois, elle eut l'impression de toucher la coque d'un navire où la salle des machines aurait fonctionné à plein régime. Le métal lui-même était tellement lisse que sa surface paraissait graisseuse, au point qu'on s'attendait à se tâcher les mains. Elle replia les doigts et frappa la chose de ses articulations, produisant un son assourdi comme un point frappant un billot d'acajou. Elle resta encore un moment sans bouger, puis sortit le tournevis de sa poche arrière et le tint un moment entre ses mains, ne parvenant pas à se décider, se sentant curieusement coupable, comme si elle s'apprêtait à commettre une sorte d'acte de vandalisme. Elle en frotta le métal. Aucune éraflure n'apparut. Ses yeux lui suggéraient deux autres remarques, mais l'une ou l'autre, ou l'une et l'autre, auraient pu n'être que des illusions d'optique. La première était que le métal semblait s'épaissir à partir du bord exposé jusqu'à la partie qui disparaissait dans la terre. La seconde, que le bord était légèrement incurvé. Ces deux remarques, si elles étaient exactes, évoquaient une idée à la fois excitante, absurde, effrayante, impossible, et recelaient une certaine logique, une logique un peu folle. Elle passa la paume sur le métal lisse et doux et recula. Que diable faisait-elle là à caresser ce fichu machin alors que le sang lui dégoulinait le long des jambes ? Si ce qu'elle commençait à penser devait se confirmer, ses règles seraient vraiment le dernier de ses soucis. Tu ferais mieux d'appeler quelqu'un à Bobby et tout de suite je vais appeler Jim dès que je serai rentré. Ben voyons, appelle un poète, brillante idée. Après ça, tu peux appeler le révérend Moon et peut-être Edward Gauray et Gallam Wilson pour faire des photos. Ensuite, loue quelques groupes de rock et organise Woodstock 1988 ici. Sois sérieuse Bobby, appelle la police. Non, je veux d'abord parler à Jim. Je veux qu'il voit ça. Je veux lui en parler. En attendant, je vais creuser un peu plus. Mais ça pourrait être dangereux. Oui, non seulement ça pouvait l'être, mais ça l'était probablement. Est-ce qu'elle ne l'avait pas senti ? Est-ce que Peter ne l'avait pas senti ? Il y avait encore autre chose. En descendant la pente depuis le sentier, le matin, elle avait trouvé une marmotte. Elle avait même failli marcher dessus. Bien que l'odeur qu'elle avait perçue en se penchant sur l'animal lui apprit qu'il était mort depuis au moins deux jours, aucune mouche ne l'avait alertée. Il n'y avait pas de mouche autour de Marmotte, la pauvre Marmotte, et Bobby ne se souvenait pas d'avoir jamais vu ça. Aucun signe apparent n'indiquait non plus ce qu'il l'avait tué, mais croire que la chose dans le sol ait pu jouer un rôle quelconque dans cette mort n'était que foutaise. Marmotte, cette bonne vieille Marmotte, avait probablement mangé quelques boulettes empoisonnées, préparées à son intention par un fermier, et elle était venue mourir ici. « Rentre à la maison, change de pantalon, tu es pleine de sang et tu pus. » Elle s'écarta de la chose, puis tourna les talons et grimpa à la pente pour rejoindre le sentier, où Peter sauta maladroitement autour d'elle et commença à lui lécher la main avec un empressement un peu pathétique. Un an auparavant, il aurait encore tenté de renifler son pantalon, attiré par l'odeur qui s'en dégageait, mais plus maintenant. Maintenant, il ne savait que frissonner. « C'est entièrement de ta faute, » dit Roberta. « Je t'avais bien ordonné de rester à la maison. » Elle n'en était pas moins contente que Peter soit venu. S'il ne l'avait pas fait, elle aurait tout aussi bien pu travailler jusqu'à la tombée de la nuit, et l'idée qu'elle aurait repris ses esprits dans l'obscurité à côté de ce machin énorme ne l'enchantait pas. Elle se retourna avant de s'engager dans le sentier. De là-haut, elle avait une vision plus complète de l'objet. Elle constata qu'il n'émergeait pas tout droit du sol, et elle eut de nouveau l'impression que le bord en était légèrement recourbé. Un plateau, c'est ce que j'ai pensé quand j'ai creusé autour avec mes doigts. Je me suis dit un plateau d'acier et pas une assiette. Mais peut-être que même à ce moment, alors qu'il n'en sortait qu'un petit bout du sol, je pensais en fait que c'était une assiette ou une soucoupe. Une soucoupe volante, nom de Dieu. De retour à la maison, elle se doucha, se changea et se garnit d'une maxi-serviette, même si le plus gros semblait passer. Puis elle se prépara un énorme dîner de haricots en conserve et de saucisse. Mais il s'avéra qu'elle était trop fatiguée pour faire plus que de grappiller dans son assiette. Elle posa les restes par terre pour Peter, plus de la moitié du plat, et gagna son fauteuil à bascule près de la fenêtre. La thèse qu'elle lisait la veille était toujours sur le sol, à côté du fauteuil, la page marquée par le rabat d'une pochette d'allumettes déchirée, le bloc de papier posé à côté. Elle le ramassa, chercha une page vierge et se mit à dessiner la chose enterrée dans le bois telle qu'elle l'avait vue quand elle s'était retournée en haut du monticule. Sans être très brillante au crayon, si ce n'est pour aligner des mots, elle avait tout de même un petit talent de dessinatrice. Son esquisse ne progressait pourtant que très lentement, non seulement parce qu'elle la voulait aussi exacte que possible, mais parce qu'elle était très fatiguée. Pour tout arranger, Peter vint vers elle et lui poussa la main pour qu'elle le caresse. Elle lui flatta la tête sans trop y penser, effaçant un trait de crayon dont le nez du chien lui avait fait barrer la ligne d'horizon de son dessin. « Oui, tu es un bon chien, un merveilleux chien, mais va donc voir s'il y a du courrier, tu veux bien ? » Peter traversa le salon et ouvrit la porte moustiquaire avec son museau. Bobby reprit son croquis, ne levant qu'une fois les yeux, pour voir Peter exécuter son numéro mondialement connu de chien ramasseur de courrier. Il posa sa patte avant gauche sur le piquet, soutenant la boîte et frappa l'abattant à petits coups répétés. Joe Paulson, le postier, connaissait les talents de Peter et laissait toujours la boîte entreouverte. Pete parvint à faire basculer l'abattant, mais perdit l'équilibre avant d'avoir pu agripper le courrier de son autre patte. Bobby grima ça. C'était seulement depuis cette année que Peter perdait l'équilibre. Avant, cela ne lui arrivait jamais. Aller chercher le courrier était sans morceau de bravoure, plus spectaculaire encore que de jouer au Viet Cong mort, et beaucoup plus original que de faire le beau ou de parler pour demander un biscuit pour chien. Le voir faire emballait toujours les gens et Peter le savait. Mais ces derniers temps, c'était un numéro pénible à observer. Bobby se disait qu'elle aurait été aussi mal à l'aise si elle avait vu Fred Astaire et Ginger Rogers tenter de danser à 84 ans en année d'homme comme il le faisait dans leur verte jeunesse. Le chien parvint à se dresser à nouveau contre le piquet et cette fois, il attrapa le courrier du premier coup de patte. Un catalogue et une lettre ou une facture. Oui, avec la fin du mois qui approchait, c'était plus probablement une facture. L'enveloppe tomba en tourbillonnant sur la route et quand le chien l'eut ramassé, Bobby reporta les yeux sur son dessin, scintillant l'ordre d'arrêter de sonner pour Peter, se fichu gla toutes les deux minutes. Effectivement, le chien avait l'air à demi-vivant ce soir-là. Il y avait eu des soirs récemment où il avait dû s'y reprendre à trois ou quatre fois pour attraper le courrier, courrier qui souvent se réduisait à un échantillon ou à un prospectus publicitaire de supermarché. Tout en grisant machinalement le tronc du grand pain à la cime fendue, Bobby regarda attentivement son dessin. Il n'était pas rigoureusement exact, mais à peu près quand même. En tout cas, elle avait bien restitué l'angle sous lequel la chose s'enfonçait dans le sol. Elle traça un cadre autour de son croquis, puis transforma le cadre en cube comme pour isoler la chose. Sur son dessin, la courbure était évidente, mais existait-elle vraiment ? Oui, et ce qu'elle appelait un plateau de métal était en fait bombé. C'était une coque, n'est-ce pas ? Une coque lisse comme du verre et sans rivet. Mais tu perds la tête, Bobby, tu le sais, non ? Peter gratta la moustiquaire pour qu'elle le laisse entrer. Bobby s'approcha de la porte sans quitter son dessin des yeux. Peter entra et laissa tomber le courrier sur une chaise de l'entrée, puis il se dirigea lentement vers la cuisine, sans doute pour voir s'il n'avait rien oublié dans l'assiette de Bobby. Elle prit les deux enveloppes et les essuya sur son jean avec une petite grimace de dégoût. C'était un bel exploit, d'accord, mais la baffe de chien sur le courrier ne l'enchanterait jamais. Le catalogue venait de chez Radio Shack. Il voulait lui vendre un traitement de texte. La facture, c'était sa note d'électricité. Elle émanait de Central Main Power. Cela lui fit brièvement repenser à Jim Gardener. Elle jeta les demi-cifs sur la table de l'entrée, retourna à son fauteuil, se rassit, prit une nouvelle page et recopia rapidement son dessin. Elle fronça les sourcils à la vue de la courbure qui n'était peut-être d'ailleurs qu'une extrapolation de sa part, comme si elle avait creusé jusqu'à 4 ou 5 mètres de profondeur au lieu de s'arrêter juste au-delà d'un mètre. Et alors ? Un peu d'extrapolation ne la gênait pas. Après tout, cela faisait partie du travail d'un romancier et les gens qui pensaient que cela ne relevait que de la science-fiction ou du fantastique n'avaient jamais regardé par le bon bout de la lorgnette, n'avaient jamais été confrontés aux problèmes des espaces vides qu'aucun livre d'histoire ne pouvait combler. Par exemple, qu'est-ce qui avait bien pu arriver aux colons de l'île Raonoke au large des îles de Caroline du Nord alors qu'ils avaient tout bonnement disparu ne laissant comme trace de leur passage que le mot inexplicable de croatoan gravé sur un tronc d'arbre ? Qui avait érigé les statues monolithiques de l'île de Pâques ? Pourquoi les citoyens d'une petite ville de l'Utah du nom de Blessing, une vraie bénédiction, étaient-ils tous soudain devenus fous à ce qu'il semblait le même jour pendant l'été de 1884 ? Si l'on ne pouvait avoir de certitude, on avait le droit d'imaginer, à moins qu'on ne puisse prouver que les faits même étaient différents. Il existait une formule permettant de calculer la circonférence à partir d'un arc de cercle. Elle en était sûre. Le problème, c'est qu'elle l'avait oubliée, cette fichue formule. Mais elle pourrait peut-être se faire une idée grossière toujours en admettant que l'impression qu'elle avait de la courbure de l'objet était exacte en situant le centre. Bobby retourna vers la table de l'entrée et ouvrit le tiroir central, sorte de fourre-tout. Elle écarta des paquets mal ficelés de relevés de banque, de vieilles piles électriques de 1,5, 4,5 et 9 volts. Elle ignorait pourquoi elle n'avait jamais été capable de jeter les piles usagées et elle les gardait ici plutôt que de les balancer aux ordures, si bien que le tiroir était un cimetière de piles, pâle imitation de celui qui est censé accueillir les éléphants. Des élastiques, de gros caoutchouc pour conserve maison, des lettres admiratives de lecteurs auxquelles elle n'avait jamais répondu et qu'elle ne pouvait pas plus se résoudre à jeter que les vieilles piles, des recettes de cuisine notées sur des fiches. Et tout au fond du tiroir reposait une couche de petits outils parmi lesquelles parmi lesquelles elle trouva ce qu'elle cherchait. Un compas avec un bout de crayon jaune fixé à son armature. Bobby s'assit à nouveau dans son fauteuil à bascule. Elle prit une page vierge et traça pour la troisième fois le bord de la chose enfoncé dans la terre. Elle tenta de garder la même échelle mais le fit un peu plus grand cette fois, ne s'occupant plus des arbres environnants et n'esquissant la tranchée que pour fixer la perspective. « Bon, jouons aux devinettes » dit-elle. Avant d'enfoncer la pointe sèche dans le bloc de papier, elle tâtonna afin d'ajuster l'écartement du compas pour que la mine du crayon suive d'aussi près que possible le bord incurvé de la chose. Mais elle n'essaya même pas de tracer un cercle complet. C'était impossible. Elle regarda sa feuille puis s'essuya la bouche avec son poignet. Elle sentit soudain que ses lèvres pendaient et qu'elles étaient trop humides. « Quelle connerie ! » murmura-t-elle. « Mais ce n'était pas une connerie. À moins que son estimation de la courbure du bord et celle de l'emplacement du centre soit toutes deux totalement erronée, elle n'avait déterré qu'un tout petit bout d'un objet mesurant au moins 300 mètres de circonférence. Bobby laissa tomber par terre le compas et le bloc de papier et regarda par la fenêtre. Son cœur battait trop fort. À la tombée du jour, Bobby s'assit sur son Porsche à l'arrière de la maison, les yeux tournés vers les bois au-delà de son jardin et écouta les voix dans sa tête. En troisième année, à l'université, elle avait participé à un séminaire de psychologie sur la créativité et avait été stupéfaite et un peu soulagée de constater qu'elle ne dissimulait pas une névrose toute personnelle. Presque tous les gens possédant un talent créateur entendaient des voix. Pas seulement des pensées, mais des vraies voix dans leur tête. Des personnes différentes, chacune aussi clairement définies que les voix des anciens feuilletons radiophoniques. « Elles venaient de l'hémisphère droit du cerveau », expliquait le professeur. « Hémisphère le plus souvent associée aux visions, à la télépathie et à cette étonnante capacité qu'ont les hommes de créer des images en établissant des comparaisons et en élaborant des métaphores. Les soucoupes volantes n'existent pas. » « Ah oui ? Et qui a dit ça ? » « L'armée de l'air, pour commencer. Elle a refermé le dossier des soucoupes volantes il y a 20 ans car elle avait été en mesure d'expliquer 97% des apparitions vérifiées. Quant aux 3% restantes, elles avaient très certainement été causées par des conditions atmosphériques éphémères. Des trucs comme des pharellis ou faux soleil, des turbulences atmosphériques, des poches d'électricité dans l'air. Bon sang, les lumières de Luboc faisaient la une des journaux et elles n'étaient rien d'autre que rien que des nuées de falaines en déplacement. Tu vois ? Et l'éclairage urbain de Luboc illuminait leurs ailes et leur grande forme mouvante de couleur claire se réfléchissait dans les masses de nuages bas qu'une conjoncture atmosphérique stagnante maintenait au-dessus de la ville depuis une semaine. Presque tout le monde avait passé des jours entiers à imaginer qu'un être habillé comme Michael Rény dans le jour où la Terre s'arrêta allait remonter la rue principale de Luboc avec Gort, son robot favori, clopinant à ses côtés pour exiger d'être conduit à notre chef. Et c'était des falaines. Ça te va ? Mais est-ce que t'as le choix ? Cette voix était tellement claire que c'en était amusant. C'était celle du docteur Klingerman qui avait dirigé le séminaire. La voix faisait la leçon à Bobby avec l'enthousiasme sans faille bien qu'un peu criard de Klingy. Bobby Anderson sourit et alluma une cigarette. Elle fumait un peu trop ce soir mais de toute façon tout allait mal. En 1947, reprit la voix, un capitaine de l'armée de l'air du nom de Mantel prit trop d'altitude en pourchassant une soucoupe volante ce qu'il croyait être une soucoupe volante. Il s'évanouit et l'avion s'écrasa. Mantel fut tué. Il mourut pour avoir pourchassé un reflet de Vénus sur des nuages d'altitude, un faux soleil en quelque sorte. Il y a des reflets de planète, des reflets de Vénus et probablement des reflets dans un œil d'or aussi, Bobby, mais il n'y a pas de soucoupe volante. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin qu'il y a dans le sol ? La voix du professeur se tue, elle ne savait pas. Mais la voix d'Anne prit le relais disant pour la troisième fois que Bobby devenait aussi folle qu'on que le Franck, disant qu'on avait confectionné sur mesure pour elle une de ces solides chemises de toile qu'on met devant derrière et que bientôt on allait la conduire à l'asile de Bangor ou de Juniper Hill et qu'elle pourrait délirer tranquillement sur les soucoupes volantes plantées dans les bois tout en tressant des paniers. C'était bien la voix de Sœurette. Bobby pourrait lui téléphoner, lui dire ce qui est arrivé et Anne lui administrerait ce sermon au mot près. Elle le savait. Mais était-ce juste ? Non, ça ne l'était pas. Anne assimilait la vie solitaire de sa Sœur à de la folie, quoique Bobby fasse ou dise. Et oui, l'idée que la chose enfoncée dans la Terre était une sorte de vaisseau spatial était effectivement folle. Mais était-il fou d'envisager cette possibilité, du moins tant qu'on ne l'avait pas réfutée ? Anne le penserait, mais ce n'était pas le cas de Bobby, rien de mal à ne pas avoir d'idées préconçues. Et pourtant, la vitesse à laquelle cette possibilité lui était apparue, elle se leva et rentra. La dernière fois qu'elle avait fait l'idiote avec cette chose dans les bois, elle avait dormi 12 heures. Elle se demanda si elle devait s'attendre à un semblable marathon du sommeil cette fois-ci. En tout cas, elle se sentait presque assez fatiguée pour dormir 12 heures. « Laisse tomber, Bobby, c'est dangereux. » Mais elle ne laisserait pas tomber, se dit-elle, en enlevant son t-shirt opus Ford President. Elle n'abandonnerait pas. Pas encore. L'ennui, quand on vit seule, avait-elle découvert, et c'était la raison pour laquelle la plupart des gens qu'elle connaissait n'aimaient pas rester seule, même pour un bref moment, c'est que plus la solitude se prolonge, plus ses voix de l'hémisphère droit du cerveau parlent fort. Au fur et à mesure que les jalons de la raison s'étiolent dans le silence, ses voix ne se contentent plus de solliciter votre attention. Elle l'exige. On pouvait facilement s'en effrayer, penser que peut-être, finalement, elle représentait la folie. Anne penserait que c'était le cas, songea Bobby en se mettant au lit. La lampe projetait un cercle de lumière limpide et réconfortant sur la courte pointe, mais Bobby laissa sur le sol la thèse qu'elle lisait. Elle s'attendait toujours à ressentir les fortes douleurs qui accompagnaient généralement ses règles quand elles venaient trop tôt ou se montraient particulièrement abondantes, mais jusqu'à présent, elle n'en avait pas éprouvé. Donc elle fut impatiente de les voir se manifester, vous comprenez bien. Elle se croisa les mains derrière la tête et regarda le plafond. « Non, tu n'es pas du tout folle, Bobby, » se dit-elle. « Pourtant, si tu penses que Gard est un peu cinglé, mais que toi, tu vas parfaitement bien, n'est-ce pas aussi le signe que c'est toi qui ne tournes pas rond ? » Il y a même un nom pour ça, dénégation et substitution. « Mais moi, ça va, c'est le monde qui est ordu. » C'était vrai, mais elle n'en sentait pas moins qu'elle se contrôlait parfaitement. Elle était certaine d'une chose, elle était plus saine d'esprit à Haven qu'à Cliff's Mills et beaucoup plus qu'à Utica. Quelques années de plus à Utica, quelques années de plus avec Serette et elle aurait été aussi folle que le chapelier d'Alice au Pays des Merveilles. Bobby était convaincu que Anne considérait que rendre ses proches-parents complètement cintrés faisait partie de son travail. Non, rien d'aussi trivial, cela faisait partie de sa mission sacrée sur Terre. Bobby savait ce qui la troublait réellement et ce n'était pas la vitesse à laquelle l'idée d'une soucoupe volante s'était imposée à elle, c'était ce sentiment de certitude. Elle garderait l'esprit ouvert mais le plus difficile serait de le garder ouvert en faveur de ce que Anne appellerait la raison parce qu'elle savait ce qu'elle avait trouvé, parce que cela l'emplissait d'un effroi mêlé d'une excitation fébrile. Tu vois, Anne, ta vieille Bobby n'a pas emménagé à Sticksville pour y devenir folle. Ta vieille Bobby est venue s'installer ici et elle y est devenue scène d'esprit. La folie, c'est ce qui limite les possibilités. Anne, tu piges ? La folie, c'est refuser d'emprunter certains chemins de la spéculation alors même que la logique t'y conduit comme un jeton pour passer le tourniquet. Tu vois ce que je veux dire ? Non, bien sûr que tu ne vois pas. Tu ne vois pas et tu n'as jamais rien vu. Alors, va-t'en, Anne, reste à Utica et grince des dents dans ton sommeil et rode-lai jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Rends fou tous ceux qui le sont déjà assez pour rester à portée de ta voix. Fais comme tu veux mais reste hors de ma tête. La chose enfoncée dans la terre était un vaisseau venu de l'espace. Là, voilà, elle l'avait dit, plus de foutaise, au diable, Anne, au diable, les lumières de Lubouk, au diable, l'armée de l'air qui avait classé le dossier sur les soucoupes volantes, au diable, les chars des dieux, le triangle des bermudes et le prophète Élie emporté au ciel dans une roue de feu. Qu'ils aillent tous au diable, son cœur savait ce qu'il savait. C'était un vaisseau et il s'était posé ou écrasé il y avait très longtemps, des millions d'années peut-être. Seigneur. Elle était dans son lit, les mains derrière la tête. Elle était assez calme mais son cœur battait vite, vite, vite. Puis une autre voix et c'était la voix de son grand-père mort qui répéta ce que la voix d'Anne avait dit plus tôt. Laisse tomber, Bobby, c'est dangereux. Cette vibration momentanée, sa première prémonition suffocante et impérieuse d'avoir trouvé le bord de quelque étrange cercueil d'acier, la réaction de Peter, ses règles en avance, modérées quand elle était ici à la ferme mais qui la saignait comme un porc quand elle était près de la chose, sa façon de perdre la notion du temps, de dormir douze heures de suite. Et n'oublions pas Marmotte, cette bonne vieille marmotte. Elle sentait les gaz de décomposition mais il n'y avait pas de mouche, pas de mouche sur Marmotte. Admettons la possibilité d'un vaisseau enfoncé dans la terre, même si cela semble une idée folle au premier abord, c'est tout à fait logique. Mais aucune logique ne sous-tend le reste. Ce sont des perles échappées d'un collier qui s'éparpille sur une table, reconstitue le collier, trouve le fil rouge et peut-être que j'y croirai, du moins j'y réfléchirai, d'accord ? C'était encore la voix de son grand-père, sa voix lente et autoritaire, la seule de la maison qui ait jamais été capable d'imposer le silence à Anne quand elle était enfant. Tout cela est arrivé après que tu as eu trouvé la chose, Bobby. Voilà ton fil rouge. Mais non, ça ne suffit pas. Maintenant, il était facile de répondre à son grand-père. Cela faisait 16 ans qu'il était dans sa tombe et c'était pourtant la voix de son grand-père qui l'a suivi dans son sommeil. Laisse tomber, Bobby, c'est dangereux et tu le sais.